RCN, le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans les masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Potts qui vient nous parler du jardin botanique Jean-Marie Pelt. RCN, les masques tombent, Elisa Gautrin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Je m'appelle Frédéric Potts, je suis botaniste, j'ai fait des études de jardinier et de botanique et je dirige le jardin botanique Jean-Marie Pelt et le jardin du Chitlet dans les Vosges depuis maintenant 2015, presque 8 ans, 9 ans. Et comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à la botanique ? Quand j'avais 15 ans, je suis tombé amoureux des plantes, de la nature, des fleurs. Et donc j'ai été au lycée agricole faire un CAP, ensuite un BEP, un bac pro. Et puis ça, ça m'a développé le côté un peu jardin. Et ensuite, j'ai voulu reprendre le côté nature à travers des études de biologie, d'écologie. Donc à l'université de Metz, à Paris, à Grenoble, jusqu'à terminer par une thèse que j'ai soutenue il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, mes compétences, c'est aussi bien le côté jardin que le côté nature. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans la botanique ? C'est que ça fait maintenant 40 ans que je fais de la botanique et il y a des plantes dans le monde entier, dans les forêts tropicales, des cactus au Mexique, des plantes arctiques dans l'Himalaya ou au Spitsberg. Et donc il y a une diversité, c'est une source d'émerveillement absolument incroyable. Et puis cette nature, c'est 4 milliards d'années d'évolution pour créer toutes ces merveilles qu'on a sous les yeux. Donc il y a de la géographie, il y a de l'histoire, il y a de la génétique, il y a de la biologie, il y a de la climatologie. Donc c'est une science extrêmement intégrative et c'est très très intéressant. Comment est-ce que vous avez connu le jardin botanique ? J'étais stagiaire quand j'étais au lycée agricole à Courcelles-Chaussie. J'ai fait deux stages à notre jardin du Chitelet, qui ouvre d'ailleurs le 1er juin. C'était les stages d'été, c'était bénévole, on allait dans les montagnes pendant deux étés complets, en 84-85, il y a 40 ans exactement. Et donc le jardin de Nancy, c'est quand même un jardin très 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 connu au niveau international. C'est un des plus grands de France et donc c'était un rêve pour moi un jour de venir travailler dans cette fantastique institution. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé justement à être directeur de ce jardin botanique ? Ça c'est au cours de ma carrière. À la fin de mon doctorat, on m'a proposé d'être directeur d'un jardin botanique à Saint-Jean-Capeferra. C'est entre Nice et Monaco. C'est le plus grand jardin privé du monde. Et donc c'est le moment où j'ai commencé dans ces postes de direction de jardin botanique. Il fallait à la fois le côté horticole, le côté botanique et puis le côté management. Et puis ensuite, on m'a proposé de prendre la direction du Parc de la Tête d'Or, du jardin botanique de Lyon. Et là, j'ai dirigé ce jardin pendant 15 ans. Et étant Lorrain, ça faisait 25 ans que j'avais voyagé pour tout un tas de raisons entre Paris et différentes villes. J'avais envie de rentrer en Lorraine. Le jardin botanique de Metz est très intéressant, mais il est tout petit et puis il n'a pas une vocation scientifique très importante. Et donc le jardin de Nancy se libérait. Et donc j'ai postulé et ils ont retenu ma candidature. Et donc ça m'a permis de rentrer en Lorraine. Donc de retourner dans ma région tout en faisant un métier qui me plaît beaucoup. Qu'est-ce que ça vous a apporté de diriger avant d'autres jardins botaniques en France ? C'est très important parce qu'en fait au quotidien, le jardin botanique de Nancy, c'est presque 60 personnes. C'est des programmes de recherche internationaux, c'est des programmes de recherche nationaux. C'est de l'éducation, des expositions, de montage d'événements, de la communication. C'est de la recherche scientifique. Et donc c'est des questions qu'on a quotidiennement. Et quand je suis arrivé à Nancy, ça faisait déjà presque 20 ans que je dirigeais des institutions scientifiques. Donc il y avait une espèce d'habitude, des questionnements. Comment on doit pratiquer dans tel cas ? Quels sont les bons réflexes pour gérer telle ou telle situation ? Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé à Nancy. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours avec Frédéric Potts pour parler du jardin botanique Jean-Marie Pelt. Alors Frédéric, quand est-ce qu'il a été créé ce jardin botanique ? L'histoire du jardin botanique, elle est très très longue en Lorraine. Elle commence à Pont-à-Mousson au XVIe siècle. Ensuite, les jardins botaniques, il y en a eu trois à Pont-à-Mousson, arrivent à Nancy, à l'époque de Stanislas. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le jardin Gaudron, qui a été pendant plus de 200 ans le jardin botanique de Nancy. Et puis dans les années 70, il y a un terrain qui se libère à côté de la fac de sciences, la fac de médecine, l'IUT, d'un peu plus de 25 hectares. Et là, l'université de Lorraine et la métropole, les deux en fait s'associent, puisque ça c'est une de nos originalités. C'est qu'on est co-gérés par l'université et la métropole. Donc on a des équipes de l'université, des équipes de la métropole. On travaille pour les deux, on a des missions pour les deux. Et donc ce terrain de 25 hectares, pendant plus de 20 ans, les équipes du centre-ville, derrière le musée d'aquarium, vont travailler à la création d'un jardin botanique. Qui est devenu, au cours du temps, avec 14 000 plantes, 25 hectares, un des plus grands jardins botaniques de France. Et pourquoi est-ce qu'il est si important aujourd'hui ce jardin botanique ? Il est important parce que Nancy et la Lorraine ont une très très grande histoire avec la botanique. C'est quelque chose de très ancien, avec les forêts, avec l'agriculture. Donc on est vraiment une région qui est très très axée sur le végétal. Et donc, l'université et la métropole ont créé un jardin absolument exemplaire au niveau international. Dans ces collections, 25 hectares de parc avec des roses, des lilas, une forêt, des prairies, des plantes médicinales. Enfin, on a vraiment des collections extrêmement variées. Presque 8 000 plantes tropicales venant du monde entier. Et donc, on a également des équipes très importantes. On est quasiment 60. Si on tient compte des stagiaires, des apprentis, des scientifiques et autres. Donc on a vraiment la chance à Nancy d'avoir un jardin botanique d'envergure internationale. Et justement, c'est quoi les missions du jardin botanique ? Alors, on a plusieurs missions. Alors, on est rattaché à l'université. On est un lieu de recherche scientifique. Donc on participe à des recherches sur les forêts, sur l'agriculture, sur la génétique. On participe également à des recherches sur l'évolution des fleurs, sur la rareté des plantes, sur la connaissance de la fleur lorraine. Donc on a un volet recherche scientifique qui est important. On a également un volet sur la préservation. Donc on est un lieu de préservation de plantes rares dans les tropiques, sous les tropiques. On a des programmes avec la Nouvelle-Calédonie, avec l'île Maurice, avec la Réunion, avec tout un tas d'îles extrêmement importantes et pays tropicaux. On sauve également la fleur lorraine. On participe à tout un tas de programmes de recherche sur la sauvegarde des plantes de lorraine. Et puis ce qu'on appelle le patrimoine horticole, c'est-à-dire les variétés de pommes de lorraine, de poires, de mirabelles, toutes les fleurs qui ont été obtenues au cours des différents siècles. C'est notre travail de préserver ce patrimoine lorrain, patrimoine obtenu par l'homme. Et puis la dernière mission, c'est celle que les gens voient le plus. C'est le côté touristique, éducation. Donc c'est quasiment 12 000 scolaires par an. C'est quasiment 200 000 visiteurs, des ateliers, des soirées, événements, tout un tas d'activités. Et là, on est pour lequel on est vraiment un lieu d'éducation et touristique, puisque aujourd'hui, le jardin botanique, avec presque 200 000 visiteurs, est le premier pôle culturel de la métropole, très loin devant les autres institutions culturelles. Donc on est vraiment un acteur culturel majeur dans notre domaine à nous, qui est la nature et la botanique, mais on est un site culturel métropolitain. Qu'est-ce qu'on peut y voir justement au jardin botanique ? Eh bien, on peut y voir, il y a deux grandes parties. Il y a une partie, c'est les serres et nos salles d'exposition. Donc là, actuellement, on a une expo sur le chocolat et on a des serres tropicales. Alors, on en a 22, on en a une dizaine qui sont ouvertes. On peut aller voir le secteur des cactus, le secteur des orchidées, le secteur des plantes carnivores, le secteur des plantes utilitaires, voir à quoi ressemble un caféier, un bananier, une canne à sucre, un arganier, un théier, un bananier, etc. Donc on a vraiment toutes ces collections d'ordre tropical. Et puis dans le parc, eh bien, on commence au mois de mars avec les bulbeuses. Il y a presque 200 000 bulbes qui apparaissent entre mars et avril. Et puis ensuite, ça enchaîne. Là, on vient de terminer la saison des lilas. Et dans une quinzaine de jours, c'est les roses. On a une très, très belle roseraie. On a plus de 1000 rosiers différents. Et donc, les rosiers vont commencer. Puis après, ça va être les dahlias, ça va être la forêt, ça va être les plantes de montagne, etc. Donc on a vraiment des plantes en fleurs toute l'année, puisqu'on a la chance d'avoir une très grande surface. 25 hectares, c'est vraiment énorme. Oui, c'est quand même assez conséquent. Vous, en tant que directeur du Jardin Botanique, c'est quoi vos missions ? Moi, mes missions, s'il fallait résumer, je dirais que je suis un coordinateur. C'est-à-dire que mon rôle, c'est de faire en sorte que toutes les missions du Jardin Botanique, la recherche, la conservation, l'éducation, les expositions, et puis le management général, tout fonctionne au mieux. Donc ça va être effectivement de faire en sorte que chacun ait les moyens de travailler, de trouver les budgets nécessaires, les équipes nécessaires, et puis de coordonner, puisque en fonction des événements, ça va impliquer parfois l'équipe des serres et puis la médiation, parfois le parc et les serres, parfois ce sera la boutique qui sera en lien avec un événement. Donc moi, mon rôle, c'est de coordonner un peu toutes ces équipes et d'être un petit peu, avec les responsables, d'initier des nouveaux projets. Donc d'aller un peu regarder ce qui se passe ailleurs et de là, de reprendre de nouvelles idées pour avoir des nouveaux thèmes d'exposition et pour pouvoir les mettre en œuvre avec toutes les équipes. On est toujours avec Frédéric Potts pour parler du Jardin botanique Jean-Marie Pelt. Alors Frédéric, la saison 2024 du Jardin botanique, elle a commencé ? Alors, elle a commencé le 29 mars dernier et elle a pour thème cette année « Les plantes ont-elles des droits ? » Alors, pourquoi ce thème ? Pourquoi ce thème ? C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que la nature, malheureusement, subissait des dommages. Les forêts qui disparaissent, les changements climatiques, les plantes exotiques envahissantes, des piratages de molécules végétales, de trafic de bois, de trafic de plantes, des prélèvements dans les douanes, etc. Donc on s'est dit qu'on voulait faire un point un petit peu sur l'état de la protection, sur les menaces et on a pris l'angle juridique. C'est-à-dire qu'on a voulu montrer qu'en fait, il y avait des dégradations, mais que l'homme avait depuis maintenant, on va dire 50-60 ans, pris conscience et édicté des textes pour la sauvegarde de la forêt, la sauvegarde de l'eau, la sauvegarde des montagnes, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, etc. Édicté des règles sur les trafics qui peuvent exister entre certains pays sur des plantes. Donc on a voulu avoir une action un peu militante cette année, et donc de présenter tous les textes juridiques. Donc ça c'est un peu ardu, c'est un peu compliqué, c'est vrai, de montrer tout ça, mais c'est une vraie vocation du jardin. Et puis on a voulu prendre un angle un peu ludique, on a une commissaire d'exposition qui s'appelle Katia Bleron, qui est professeure de droit à l'Université de Lorraine, qui vraiment nous a accompagnés depuis plus d'un an sur ce sujet, et elle a travaillé sur le chocolat, le droit et le chocolat. Et donc on a toute une exposition cette année, dans les serres, où on voit des cacaoyers, on voit des cabosses, on voit des jeunes cacaoyers, sur le droit et le chocolat. Comment choisir le chocolat, la TVA sur le chocolat, la production du chocolat à travers le monde, comment choisir bien son chocolat pour être écologique, pour continuer de manger du chocolat, mais en étant citoyen et éco-citoyen. Donc ça a été notre fil rouge sur toute l'année. Qu'est-ce qu'il y a de proposé là actuellement au Jardin Botanique ? Alors on a... Donc l'exposition, il y a un parcours dans le parc, un parcours de 25 panneaux, c'est une jolie promenade, donc c'est complètement gratuit. Ça peut prendre une heure et demie, deux heures, où on apprend tout un tas d'éléments sur le droit. Ça c'est la première chose, c'est une très belle déambulation, à la fois ludique, paysagère et instructive. Sur le droit lié aux plantes qui sont dans le Jardin Botanique ? Non, non, pas du tout. C'est vraiment le droit à l'échelle globale, la protection des dunes, la protection des montagnes, la protection des molécules végétales. C'est vraiment une grande déambulation, gratuite et ludique qu'on propose. Et ensuite on a une exposition photo. Alors on a la chance en France d'avoir un explorateur, un jeune explorateur qui est allé dans beaucoup d'endroits du monde et en France dans lequel il y a des plantes extrêmement rares, qui nous propose une exposition gratuite également, qui s'appelle Trésor Végétal. C'est une trentaine de plantes absolument somptueuses qu'il a prises à travers le monde. Et puis l'exposition elle-même sur le chocolat, où là c'est dans notre salle d'exposition habituelle, avec laquelle on poursuit une déambulation dans les serres. Alors il y a aussi des conférences qui sont prévues ? Alors effectivement, il y a tout un tas d'activités, il y a des ateliers. Alors pour ça, il faut vraiment aller sur le site internet, parce qu'il y a énormément d'événements qui sont organisés. Il y a des dégustations de chocolat, il y a des ateliers, il y a vraiment énormément de choses. Il y a également des conférences. Quasiment tous les semaines ou tous les 15 jours, il y a des événements sur le droit ou sur le chocolat. Et on termine au mois d'octobre prochain avec un colloque national, avec des spécialistes du droit des plantes qui viennent de toute la France, le 15, 16 et 17 octobre, pour nous parler effectivement du droit et de la protection des plantes. Mais vraiment, si on veut participer, le mieux c'est d'aller sur le site, parce qu'il y a des conférences tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est sur réservation ? Non, c'est pas sur réservation. Alors, il y a des ateliers qui sont sur réservation, parce que c'est parfois le soir, et le nombre de places est limité. Et puis alors, quand on parle de chocolat, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Donc le mieux, c'est de téléphoner au Jardin Botanique, et de réserver, et de consulter sur le site internet, puisque notre site internet est à jour, et on peut voir, semaine par semaine, l'ensemble des événements qu'on organise. Alors justement, en parlant de conférences, il y en a une ce soir. Oui. Donc il parle des plantes et des fleuves des personnes juridiques ? Exactement. Alors ça, c'est un thème, c'est très très nouveau. C'est en fait de donner une personnalité juridique à des fleuves ou à des paysages. Et donc, le but étant, c'est un peu du droit, c'est un peu pointu, mais de permettre de mieux appréhender, de mieux respecter un paysage dans son entièreté. Et c'est le cas de la loi, où on donne un statut juridique particulier, non pas à une plante, une plante rare ou autre, non pas à un espace, mais carrément à une entité particulière qui est un fleuve. Du coup, c'est quoi les horaires du jardin botanique, les tarifs, pour ceux qui voudraient venir voir un peu tout ça ? Alors, on a la chance que le parc soit entièrement gratuit, ce qui n'est pas le cas de tous les jardins botaniques en France. Donc, l'exposition dans le parc est gratuite, l'expo est gratuite, les conférences sont gratuites, certains ateliers sont payants, parce que c'est des ateliers de dégustation. Donc là, il y a un petit peu de fourniture. Mais beaucoup de nos activités sont effectivement gratuites. Et pour accéder au jardin botanique en lui-même ? Alors, pour accéder au jardin botanique, donc on est ouvert de 9h le matin à 18h en continu. On a même mis des chaises et des tables pour les gens qui veulent venir faire des pique-niques à midi, des pique-niques raisonnables. Mais on offre ça, et on a vraiment des arbres, des lieux d'ombrage et autres. Donc, c'est un lieu de culture, c'est un lieu de détente, c'est un lieu vraiment extrêmement plaisant. Alors, c'est un peu perdu, c'est au sommet de Villers-les-Nancies. Donc, on est un peu excentrés. Mais pour tous ceux qui sont venus, en général, ils en ressortent absolument enchantés. On peut trouver facilement avec les bus aussi ? Alors, il y a des lignes de bus, effectivement. Il y a des lignes de bus. On ne sera pas très loin du trollet non plus lorsqu'il leur a repris. Et on a un grand parking, on a deux parkings. Donc, c'est vraiment assez facile d'accès. C'est à peu près à 10 minutes du centre-ville. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent ? Eh bien, qu'ils ont la chance, s'ils sont dans C1, d'avoir un jardin botanique absolument incroyable à Nancy, dont une grande partie des activités sont gratuites. Et que du mois de décembre, au mois de décembre suivant, il y a des floraisons tout le temps, dans les serres, dans le parc. Et que c'est vraiment un lieu d'émerveillement, un lieu de culture. C'est vraiment un lieu dans lequel on peut faire de nombreuses, nombreuses activités. Pour les tout-petits, comme pour les étudiants qui viennent apprendre des choses, que pour le grand public. Donc, c'est vraiment... On a vraiment la chance à Nancy d'avoir un lieu assez incroyable. Et si vous venez au mois de mars, vous verrez certaines choses. Si vous revenez au mois de mai, vous verrez d'autres choses. Si vous venez au mois d'octobre, vous verrez les feuillages d'automne et autres. Donc, c'est vraiment un lieu dans lequel on peut venir et revenir entièrement gratuitement. Et on a la chance à Nancy d'avoir ce superbe établissement culturel qu'est le Jardin botanique Jean-Marie Pelt. Merci beaucoup Frédéric d'être venu. Merci à vous.